Bonsoir, alors là c'est un petit peu particulier puisque je suis venue vous présenter un projet qui n'est pas construit puisque c'est mon projet de fin d'études que j'ai soutenu en 2014 à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux sous la direction de Xavier Leibard et qui s'intitule « À propos de silence, de lumière, de tradition et d'ici ». Je voudrais commencer cette présentation par un dicton basque qui dit qui signifie « Quand on n'a pas de racines, le premier vent nous emporte ». Alors pour ne pas que ce premier vent ne m'emporte justement, j'ai essayé à la manière de Giuseppe Pénone d'aller un peu rechercher ce qui pour moi fait l'essence d'un regard porté sur un territoire, sur un paysage et aussi plus généralement sur le métier d'architecte et sur l'architecture. Alors c'est tout naturellement que j'ai voulu installer ce projet au Pays Basque à la frontière espagnole, aux confins des Pyrénées dans une province extrêmement singulière puisque c'est celle déjà où je suis née, où j'ai grandi et où j'habite encore la moitié du temps, qui s'appelle donc la Haute-Soule. Voilà, et qui est un endroit extrêmement magnifique. Alors pour aller un peu rechercher ce qui pour moi fait l'essence du regard que je peux porter sur le territoire, je suis repartie vivre là-bas et donc j'ai sillonné ce territoire que je trouve évidemment absolument magnifique avec mes appareils photos de long en large, en travers, sous la pluie, très tôt le matin, très tard le soir. Vous pouvez voir que c'est une région qui est extrêmement dessinée, extrêmement sculptée et c'est une région où justement, même si ce sont des moyennes montagnes, elles dessinent un peu les contours protecteurs de nos vies. Et ici, on trouve donc des chemins dont nul ne sait où ils mènent, si ce n'est vers un ailleurs, dans des vallées comme ça, un peu embrumées, chargées de mythes et de légendes. Des paysages comme ça, souvent dramatiques et absolument magnifiques à la fois. Ce ne sont évidemment pas que des paysages, ce sont des... C'est un lieu où vivent essentiellement des éleveurs qui ont une très grande influence justement sur le paysage et qui sculptent les champs, qui gardent les abîmes et qui portent avec grâce et force le poids des traditions. Alors, c'est un endroit évidemment où le temps est chose précieuse comme partout ailleurs, mais ici, plus que partout ailleurs, justement, on sait prendre le temps d'être ensemble ou d'être seul aussi. C'est une quiétude comme ça que rien ne semble pouvoir troubler. Sans doute parce que, finalement, ces cieux changeants rendent le quotidien poétique. Alors, je me suis dit que dans ce territoire précieux, le luxe était immatériel. pour moi, il est dans l'instant. Du coup, je me suis demandé comment faire pour que cet instant devienne un moment. Et c'est là que je crois que l'architecture a tout à jouer parce qu'elle provoque, justement, elle permet le fait que ces instants deviennent des moments et elle agit un peu comme un révélateur du lieu parce que quand on peut tout voir, on finit par ne plus rien voir du tout. Alors, pendant que j'ai passé mon diplôme, en tout cas que j'y travaillais, j'écoutais beaucoup un musicien qui s'appelle Nicolas Jarre et qui dit à un moment dans un de ses morceaux « Est-ce qu'on peut bien connaître un lieu si on ne le parcourt pas de haut en bas, de la terre jusqu'au ciel et du ciel jusqu'à la terre aller-retour ? » Alors, justement, pour que ces instants deviennent des moments et pour qu'on puisse parcourir ces lieux du ciel jusqu'à la terre et de la terre jusqu'au ciel aller-retour, trois interventions ont été imaginées. Il s'agit de Olha, le Cayolar enchanté, Coralia, l'enclos cosmique, et Escailea, l'escalier céleste. Ils prennent donc tous place dans des lieux chargés d'histoire et de légendes, le massif des Arbailles, la crête de Salagagne et le bois d'Holzarte. Et chacune de ces interventions est une représentation, est une réinterprétation contemporaine du déjà-là. Donc le Cayolar réinterprète, pas vraiment, mais un peu, c'est un mix, en tout cas, entre le Cayolar et les grottes. L'enclos cosmique reprend les codes de l'enclos de Berger et l'escalier céleste reprend celui des échelles qui mènent aux cabanes de chasseurs. Donc on va regarder un peu, on va aller explorer ensemble très rapidement le Cayolar enchanté. Alors pour les trois projets, j'ai travaillé avec Iban Arouferia, qui est un tailleur de pierre qui a une quarantaine d'années, qui vit à Dantcharia, et qui m'a sculpté ces stèles dans lesquelles s'installent les trois projets que nous allons explorer ensemble. Ce sont des stèles qui font, je dirais, 60 cm de hauteur, mais qui pèsent 120 kg. Il faut être quatre pour les déplacer. C'est assez... Voilà, mais elles incarnent un peu dans leur chair et dans leur âme ce bout de territoire qu'elles représentent. Alors le Cayolar, c'est ça. C'est une toute petite habitation qui est destinée aux bergers lorsqu'ils vont faire le pastoralisme, en fait, lorsqu'ils montent les brebis à la montagne pour libérer les pâtures pendant l'été, pour pouvoir récolter le foin, etc. Ils montent tous les troupeaux et ils se relaient tour à tour pour garder tous ces troupeaux en montagne. Et donc ils vivent dans ces abris. Et c'est une figure très rassurante, notamment pour les promeneurs, chez nous, en Soules. Alors ce Cayolar, c'est celui-là. Il a l'apparence d'un Cayolar tout à fait traditionnel, sauf que c'est un peu un piège en leurre parce qu'il recèle des grottes. On voit ici les ouvertures de ce plan un peu féérique, on va dire. Voilà, donc on va tous entrer ensemble par la petite entrée qui est côté est, comme tous les Cayolar. Et on va aller découvrir ces grottes dans lesquelles prennent place des bains. Parce qu'ici, nous sommes dans la célébration du quotidien numéro 1 qui célèbre le bain et la boisson. Donc après s'être un peu reposé, on continue notre visite et on va voir l'enclos cosmique qui est donc la célébration du quotidien numéro 2 et qui célèbre le repas et le repos. Donc cet enclos, il reprend du coup les codes de l'enclos que l'on trouve aussi en Soul qui est donc un mur maçonné en général qui est souvent associé à la figure du Cayolar et qui enserre, on va dire, des cours enherbés. Voilà, donc voici cet enclos qui a été donc réinterprété, qui devient un mur habité, qui lui aussi enserre des cours enherbés comme vous pouvez voir au premier plan et qui devient un peu le refuge des hommes. C'est un peu en fait comme des abris rêvés qui vont nous conduire des profondeurs souterraines à la cime des arbres pour aller toucher le ciel. Alors ici, en fait, cet enclos, il suit comme les murs d'ici, il suit la topographie et comme il célèbre le repas et le repos, vous voyez à gauche le jardin des roches couverts, au centre, la cheminée et à droite, l'espace de la table qui elle aussi a une très grande importance dans la culture basque. Voilà, ici, la vue de l'autre côté où on aperçoit le jardin des roches ouvert. Je vais vous montrer une image plus tard et vous voyez que l'enclos suit encore la topographie. Alors ici, nous sommes dans le jardin des roches couverts, du coup, l'espace de la table. Ici, le lieu de la cheminée où on peut se reposer, manger, dormir, faire toutes sortes de choses dans un confort évidemment minimal comme finalement tous les bâtiments spartiates donc de montagne. Alors, on s'est un petit peu reposé. Maintenant, on va célébrer l'ascension avec notre célébration du quotidien numéro 3 qui s'installe dans le bois d'Holzart et qui réinterprète un peu les codes de l'échelle de la cabane de chasseurs. Voilà, donc le bois d'Holzart, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un bois magnifique, c'est une forêt de hêtres qui sont absolument majestueux. Ils mesurent parfois plus de 40 mètres et ils filtrent une lumière absolument fabuleuse. Alors voilà, donc notre escalier céleste nous permet comme ça d'aller frôler le tronc des arbres et de se hisser comme ça jusqu'à leur cime pour aller s'approcher de plus près de leur feuillage et pour ensuite aller toucher le ciel. Voilà, je vais vous laisser sur cette petite phrase d'Isidore qui dit nous venons de réaliser nos rêves et après, après nous n'aurons plus besoin de dormir. Applaudissements Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage